Générique ... Bains, les bains et contre-exévilles la semaine passée, vit-elle sur ces images ce lundi ? Plombière début juin, les établissements thermaux rouvrent progressivement leurs portes et leurs soins aux curistes dans les Vosges après deux saisons clairement tronquées. Des curistes qui en avaient vraiment besoin. La cure porte vraiment ses fruits parce que ça a des vertus, mine de rien. On croit que l'eau ça n'a rien, mais ça a énormément de vertus. Je ne l'ai pas fait pendant deux ans et ma santé s'est dégradée parce que ça me manquait de quoi. À Vitel, tout le monde évidemment se réjouit de cette réouverture qui plus est dans des conditions normales, en tout cas sans restrictions. Et pour une saison qui, a priori, cette fois, ne devrait pas être interrompue, l'idée sera donc de se rapprocher le plus possible du record de fréquentation de 2019, à savoir 5 000 curistes dans l'année et 20 000 entrées au spa. On peut se projeter. Le fait d'être ouvert une année, ça va aussi sécuriser des emplois. On ne va pas se mentir, 2020, 2021, ça fait quand même un peu de casse sur le territoire. Là, il y a une relance aussi au niveau touristique et dans Vitel, on va faire une saison complète. Tout le monde va pouvoir en bénéficier. Les commerçants, les hébergeurs, toute la station de Vitel va vraiment pouvoir vivre une année normale. On le souhaite. Effectivement, plus les termes accueillent de curistes et plus les professionnels du secteur en profitent. Tout à fait dans l'esprit du plan Horizon 2030 porté par la municipalité, avec à la fois des partenaires privés et publics et d'importants investissements à la clé pour dynamiser l'économie locale et relancer l'offre touristique. Pour les termes, par exemple, un appel d'offres a été lancé pour une délégation de services publics. La ville, prudente, restera propriétaire des lieux, mais la gestion sera confiée à des professionnels du thermalisme. On a été un petit peu échaudés sur Vitel avec quelques investisseurs. Je ne citerai pas de mots pour ne pas être désagréable, mais vous avez compris que sur le tel des termes, c'était extrêmement compliqué. On a repris la main, c'est ce qu'on veut envoyer comme message. On reprend la main et l'objectif, évidemment, c'est être maître, maître de la politique commerciale et travailler en intelligence avec des véritables professionnels. Les candidatures de différents groupes spécialisés ont été déposées. Elles seront étudiées sans doute jusque fin juin. Viendra ensuite le temps des annonces et de la présentation de nouveaux projets pour les termes de Vitel. La pluie a fait son retour sur les parcelles de Benoît Schaffner cet après-midi. Un petit soulagement pour le maraîcher, pas non plus très inquiet face à la situation. Ici, il fait du maraîchage sur sol vivant, un système de culture qui préserve la vie du sol et donc la fertilité naturelle du sol. Pour cela, des engrais verts sont semés en hiver. On dirait de l'herbe, mais il s'agit de céréales comme le seigle entre autres. Constat face au manque d'eau, la pousse de cet engrais vert a pris un peu de retard. Leur développement hivernal, plus il est rapide, plus on peut les détruire tôt pour implanter nos cultures d'été. Par là, j'entends le poireau, le chou, les courges, toutes ces choses-là qu'on va cultiver ici. Donc on risque d'avoir un petit retard sur l'implantation. Cette époque de l'année, ce serait compliqué à dire. Ça va dépendre de ce qui va se passer maintenant. Parce que tout le monde pensait qu'on allait faire de la luge vendredi et samedi, mais peut-être qu'en fait, ça va être juste une petite pluie, un petit coup de froid, voir ce qui va suivre. Justement, ce qui va suivre, ce sera peut-être un gros coup de froid en fin de semaine, voire du gel. Mais là encore, Benoît Schaffner reste serein. Sur les petits pêchers, les petits poiriers qui sont déjà en floraison, et là, je pense aux arboriculteurs, là, c'est très compliqué. Parce que nous, même si on a des radis qui gèlent, des salades qui sont foutues, on peut les replanter en arboriculture. Quand une fleur est morte, la récolte de l'année est foutue. Pour nous, ça a relativement peu d'impact, un coup de froid. C'est toujours pas cool d'aller jouer avec des toiles tissées pour mettre sur les petits radis qui sortent à peine. Mais voilà, je pense surtout aux arboriculteurs en cette période. Une chose est sûre, la météo n'est jamais la même d'une année à l'autre, mais la mission des maraîchers, elle, est constante. S'adapter en permanence aux conditions climatiques pour être le moins impacté. De mille mètres carrés, c'est la surface qu'occupera la future salle de spectacle et école de musique de Bar-sur-Seine. École de musique et bien sûr la salle de spectacle avec la partie centrale qui est à la hall d'accueil qui va à la fois distribuer l'école de musique et la salle de spectacle. Ce nouveau bâtiment remplacera l'ancien théâtre de la commune, détruit lors d'un incendie en 2015 puis démoli en 2018. Il se trouve que c'est une voiture qui était stationnée le long du bâtiment. La voiture a pris feu et elle s'est propagée au bâtiment. A l'époque, j'étais maire adjoint, mais j'avais surtout ma casquette de pompier ou plus ou moins mon casque de pompier. Et donc, on était aux premières loges pour vivre ce drame. A la différence de l'ancien théâtre, la nouvelle salle de spectacle sera adaptée aux normes d'accessibilité et pourra accueillir jusqu'à 300 personnes. Vraiment, l'intérieur était très chaleureux, mais il n'y avait pas d'accessibilité handicapée. Là, on va avoir un bâtiment vraiment fonctionnel et on va gagner de la place à 6 puisque le petit théâtre, de par le fait qu'il n'était pas accessible, on était limité à 100 places. Notre école de musique et notre salle de danse, actuellement, elle est dans des locaux exigus. Au-dessus d'une école, ce n'est pas pratique, c'est vraiment limité en place, ce n'est pas insonorisé. Donc là, on va vraiment avoir quelque chose d'adapté et de fonctionnel. Mettre en place le projet n'a pas été simple, notamment en raison des inondations de 2018. La difficulté de ce projet, c'est qu'il a fallu l'adapter au problème d'inondabilité de la zone puisque nous sommes ici dans un projet qui est un peu particulier dans le sens où nous sommes sur ce qu'on appelle une transparence hydraulique. C'est-à-dire que l'eau doit, en cas d'inondation, la ville de Vars-sur-Seine, l'eau doit pouvoir rentrer dans le bâtiment et ressortir également. Ce qui a impliqué de modifier le projet et de le remonter de 1,10 m par rapport au sol. Les travaux ont finalement débuté au mois de juin et devraient se terminer à la fin de l'année. Objectif pour la municipalité, ouvrir la salle de spectacle au printemps 2023. Le gros oeuvre va se terminer, la maçonnerie va se terminer, on est en train de couvrir, les menuiseries sont pratiquement installées donc on va dire que là, d'ici les vacances, le clos et le couvert seront terminés. Le coût des travaux est estimé à plus de 4 millions d'euros. Avec les aides des collectivités et de l'Etat, 1 million d'euros devraient être financés par la commune. Voici Zaya, la nouvelle cocluse du parc de Saint-Croix. Cette boule de poils de 3,7 kg n'a pas l'air d'être intimidée par son nouvel habitat, réaménagé spécialement pour l'accueillir. « Zaya nous a été confiée par le coordinateur du programme d'élevage européen des Pandarous et donc il a décidé de nous placer cette petite femelle parce que pour le moment, elle n'avait pas de place en reproduction et donc un jour, peut-être qu'elle pourra participer à la reproduction pour cette espèce-là. » Pour fêter son arrivée, les soigneurs lui ont concocté un menu de fêtes principalement composé de calyptus. Progressivement, Zaya apprend également à connaître ses deux autres congénères, Bao et Ying Tao. Le parc participe à la préservation des Pandarous depuis 2015. Leur enclos est d'ailleurs situé sur un sentier dédié à la biodiversité mondiale. « Il est originaire d'un milieu qui est très menacé par la déforestation et le braconnage. Donc c'est vrai que d'avoir un animal aussi chou, c'est ce qui fait vraiment son grand rôle d'ambassadeur pour tout son milieu. » Au-delà de l'accueil des pandas, le parc soutient également des ONG en Asie centrale pour tenter de sauver l'espèce. Aujourd'hui, seulement 10 000 spécimens sont répertoriés à l'état sauvage, un chiffre qui tend à la baisse chaque année. « Le parc a créé un outil qui s'appelle le Fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité et qui permet à travers les dotations mais également les parrainages du public de soutenir des actions en faveur de la conservation, notamment une association qui s'appelle Red Panda Network et qui oeuvre pour la conservation des pandarous dans la nature. » Les financements du parc ont déjà permis de replanter 1250 arbres pour restaurer l'habitat naturel des pandarous. Pour soutenir ces initiatives, vous pouvez parrainer l'un des pandas via le site internet du parc. « Dernière petite grimpette sous l'œil des caméras avant d'atteindre le refuge du Sautré en dessous de la route des crêtes. » « On a découvert les Vosges sous le soleil qui plus est. » Voilà à quoi ressemblent les coulisses d'un tournage, celui du tout nouveau programme « Un jour, un refuge » imaginé par le journaliste et réalisateur Antoine Bonnefille-Rouallet, passionné de nature et d'activités en montagne. « Bonsoir ! » « C'est une idée que j'avais dans la tête depuis un moment en fait. Je pratique la montagne à différents degrés et au travers de différentes disciplines et l'idée c'était vraiment de toujours trouver un moment de partage et ce moment de partage ils se retrouvent souvent dans les refuges et les mettre en lumière ça paraissait logique puisque dans chaque refuge il y a une histoire avec un grand H, il y a des histoires avec un S à la fin et on avait envie de les raconter, on avait envie de voir ceux qui sont à la fois les gardiens d'un lieu mais aussi les gardiens d'un territoire et c'est aussi des personnes qui ont un rôle majeur dans la préservation de l'environnement notamment. » Après deux premiers épisodes réalisés dans les Pyrénées puis dans les Alpes, les trois membres de l'équipe ont choisi de mettre en lumière notre massif et ses ballons si typiques de nos paysages. Le tour d'horizon a démarré avec une balade en raquette. « Pendant deux heures de temps avec Antoine on est parti découvrir le massif des Vosges, nos particularités. C'est un massif qui est complètement différent du Jura, des Alpes. Donc je lui ai dressé un portrait, on va dire, culturel, un portrait économique, un portrait sur la population, sur la faune, sur la flore, sur la végétation de sorte à ce que dans les sujets qu'ils vont réaliser, qu'ils vont traiter de tous les territoires de France, toutes les montagnes de France, le massif des Vosges et sa place avec nos particularités, nos charmes. Et comme parfois le charme passe aussi par l'estomac, direction la cuisine du refuge et ses bombes qui plats de nos terroirs. Si dans les Vosges, la cuisine est bien souvent ce qui rassemble, au refuge du Sauteret, le partage se vit surtout à travers les activités sportives qui prônent l'inclusion. Car l'établissement est le seul en France à proposer des loisirs de montagne adaptés aux personnes porteuses de handicap. De quoi faire découvrir le lieu tout en offrant de beaux moments d'émotion à travers quelques anecdotes mémorables. étaient accidentés en voiture. C'est une personne qui aimait la montagne. Ils ont voulu l'emmener, ils nous ont découvert et on a fait l'activité ensemble. Et ça a été un moment très émouvant. Avec le paysage en plus. C'est souvent tout le monde qui pleure. J'ai pleuré. Je n'ai présenté qu'une petite partie de ce qu'on fait. Mais ce qui est très important, c'est ce qu'on veut depuis l'origine, depuis 2002, quand on a créé tout ce concept autour du refuge du Sauteret, c'est de partager des activités avec des personnes non-valides et des personnes valides. On a beau faire de la communication depuis 20 ans et en faire parler en bien toujours parce que c'est chouette, on se rend compte qu'il y a encore plein de monde qui ne nous connaissent pas, notamment dans le domaine du handicap. Une émission à découvrir le 7 avril, 17h45 sur Vosges TV et le 28 avril pour l'épisode Vosgien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada